Bonjour à tous, bienvenue au Paris International Fantastique Film Festival. Vous menez de voir à l'instant le film coréen « Function » de Yoon San-lo, qui fait partie de la compétition aux cométrages internationaux. Pour lui expliquer avant chaque séance, vous aurez droit à un cométrage en compétition, et si le film n'est pas en compétition le long d'issue, le cométrage ne sera pas en compétition aussi. Là, vous allez voir la projection du film « Blind Alley ». Je ne vais pas parler du film, ce sera pour ceux qui s'en chargera. Je voudrais juste te dire que le film n'a pas probablement de distributeur en France. C'est un film qu'on vous montre en total avant-première. On espère qu'après le festival et les potentiels reviews qu'il y auraient, que quelqu'un se daigne l'acheter et essaie de le sortir en France. On espère que ce festival servira de temps plein pour ce film. Voilà, je fais ce film. Bonsoir, vous allez voir dans quelques secondes « Blind Alley », qui est un film espagnol réalisé par Antonio Trachoras, qui n'est pas avec nous ce soir. Il y aura quelqu'un pour le présenter. Alors, Antonio Trachoras est à la base un scénariste, puisqu'il a scénarisé « L'échine du diable » de Guillermo del Toro, et un film espagnol qui est sorti récemment en DVD chez nous, qui s'appelle « Agnosia ». Pour la petite histoire, à la base, le film est prévu pour être un épisode des Masters of Horror, réalisé par Guillermo del Toro. Au final, Antonio Trachoras a gardé son scénario, il en a fait un long-métrage, que vous allez voir, c'est un film « Pulp » qui rappelle les Easy Comics. C'est un film extrêmement baroque, très graphique. J'ai trouvé ça assez jubilatoire pour ma part. Et vous allez voir surtout une sublime actrice colombienne qui s'appelle Ana de Arma, qui est très bonne dans tous les sens du terme. et c'est l'effet spécial du film. Je ne voulais pas m'empêcher, désolé. Elle n'est pas avec nous ce soir, mais désolé. Je suis... On amuse ! Bref, je vais arrêter les vannes un petit peu sexistes, et je vais appeler le producteur, Miguel Faura, qui est venu pour présenter « Blind Aller », Miguel s'il te plait. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Antonio souhaitait être là ce soir, malheureusement il n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. L'actrice principale aussi, donc vous m'avez, moi. Fausto a donné une excellente introduction. Il a dit que toutes les choses qui doivent être dit sur le film. Nous voulons avoir des fans que nous avons besoin, et d'envoyer des fans à ceux qui ont regardé le film, et qui ont regardé le cinéma général. Donc j'espère que vous avez aimé autant que nous avons des fans que nous avons besoin. Eh bien, Fausto a donc évoqué tous les éléments clés du film, et je voulais dire que c'était une déclaration d'amour au cinéma genre, et j'espère que vous allez l'apprécier. Je vais quand même te poser deux questions, Miguel. La première, c'est toi, en tant que producteur. Qu'est-ce qui t'a séduit à la première lecture du scénario ? Well, it was on the script, in fact. It was on the script, and it was... In fact, Antonio put him to me with the script and said, Hey, this is the most minimal, small thing I can propose to the rest, so you can raise the finals for a film from me. Tout était dans le script, en fait, quand Antonio a présenté le projet. C'était l'approche visuelle qui était vraiment très intéressante. Donc, il a proposé son approche purement originale. Et nous l'avons fait. Nous avons fait une coproduction avec la Colombie, et on rassemblé l'argent. Et nous l'avons fait. Et c'est dur pour vous dire ce que vous pensez. Et le film est là pour vous ce soir, et à vous de nous dire ce que vous en pensez. Je crois qu'on peut laisser découvrir le film maintenant. Merci, Miguel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.